Salut les blocs trotteurs ! Alors aujourd'hui on va parler de matériel de bivouac et justement je vais te donner quelques petits conseils pour ne pas tomber en panne de batterie quand tu pars faire un trek de plusieurs jours en autonomie Donc forcément t'as dû t'en apercevoir si t'es un peu comme moi que t'as tendance à emmener le téléphone, l'appareil photo, la GoPro, le drone, etc les batteries ont tendance à vite se décharger et quand tu pars en autonomie, t'as pas la possibilité de recharger tout ton équipement le soir quand tu arrives sur ton lieu de bivouac Donc mon premier conseil ça va être d'utiliser une batterie solaire C'est quelque chose qui ressemble à ça, je pense que t'en as déjà vu Donc là sur le modèle là, c'est une RAV Power c'est une batterie qui permet de recharger quand même jusqu'à 13 fois un iPhone ou une GoPro C'est une batterie qui contient 25 000 mAh donc c'est déjà quelque chose de costaud Elle pèse son poids d'ailleurs donc c'est quand même un petit inconvénient Et donc une chose qui est plutôt pas mal c'est qu'elle dispose d'un panneau solaire Alors je t'avoue que vu la taille du panneau solaire je garantis pas de sa grande efficacité Bon voilà ça a le mérite d'être là Je t'avoue que j'ai pas encore testé une fois qu'elle évite de la recharger uniquement avec le panneau solaire Je sais que maintenant ils font des batteries qui marchent avec des panneaux solaires qui sont un peu plus grandes donc type format magazine et qui vont s'ouvrir en trois volets C'est quelque chose que tu peux accrocher ensuite sur ton sac à dos à l'arrière et laisser toute la journée en charge Donc ça je pense qu'effectivement ça se recharge bien avec le soleil Les modèles comme ça je sais pas si c'est plus gadget qu'autre chose voilà à vérifier En tout cas voilà 25 000 mAh il y a déjà de quoi faire et il y a déjà de quoi tenir quelques jours Autre petit gadget alors attendez comment ça marche déjà C'est qu'il a une lampe de poche Bon je m'en suis jamais servie je t'avoue qu'en général quand je peux rentrer que j'ai ma lampe frontale Donc je vois pas trop trop l'intérêt de cette lampe de poche Bon voilà ça a le mérite d'être là en tout cas Alors mon deuxième conseil ça va être de partir avec le plein de batteries Donc moi il faut savoir que pour ma GoPro j'ai quatre batteries comme celle-ci Pour mon réflexe j'en ai deux Donc voilà ça me permet une fois que j'ai une batterie qui est morte Je la laisse en charge au fond du sac donc justement sur la batterie qu'on vient de voir Et je peux quand même continuer à utiliser mon appareil photo ou ma GoPro avec les batteries supplémentaires Troisième point important en hiver ou en tout cas par temps froid les batteries ont tendance à vite se décharger C'est un des inconvénients des batteries au lithium Donc tout ce qui est petite batterie comme ça tout ce qui est batterie amovible justement Je les mets dans mes poches Quand il fait froid j'essaye de les garder au contact de mon corps là où il fait le plus chaud Je les laisse pas dans une pochette au fond du sac à dos là où il fait 10 voire 15 degrés de moins Je les mets bien au contact de mon corps ça permet d'économiser un petit peu de batterie aussi Quatrième conseil donc ça rejoint ce que je viens de dire juste avant C'est valable aussi la nuit La nuit c'est là où les températures sont les plus fraîches forcément Et même si c'est en été en plat mois d'août dans les Alpes il faut savoir que les nuits peuvent quand même être fraîches Donc je te conseille pareil de pas laisser tes batteries au fond du sac à dos dans un coin de la tente ou même à l'extérieur de la tente Je te conseille de les sortir et de les mettre avec toi dans ton sac de couchage Et enfin mon cinquième conseil bon je pense que tu t'en doutes un petit peu mais ça va être de mettre ton téléphone en mode avion Donc c'est un conseil qui peut paraître un peu bête mais il faut savoir qu'en montagne avec le relief ton téléphone il va sans arrêt chercher des nouveaux réseaux à droite à gauche Donc pour éviter ça je te conseille de le mettre en mode avion Si tu te servais de ton téléphone pour t'orienter si tu as la carte justement en temps réel avec ta position GPS etc Je te conseille d'utiliser des applications qui marchent en mode hors connexion donc il y en a de plus en plus qui le font Et ça permettra d'économiser au maximum la batterie de ton téléphone Parce que oui en cas d'urgence c'est toujours utile d'avoir un petit peu de batterie pour passer un coup de fil si c'est nécessaire Voilà donc si tu veux aller un petit peu plus loin si tu veux organiser un trek en autonomie N'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description j'ai écrit un petit guide justement super complet Où tu auras tout ce qu'il faut tout ce que tu dois absolument savoir avant de partir Allez je te dis à demain ciao Au revoir